L'ambiance est morose au Stade Rennais, malgré le carton réalisé par les hommes de Bruno Génécillo contre Clermont, 6,0, en milieu de semaine. Les Rouges et Noirs vont devoir se passer des encouragements du Roson Celtic Cop, principal groupe de supporters du club breton, qui a suspendu ses activités pour une durée indéterminée, pour un motif tout sauf sportif. La raison qui nous amène à prendre cette lourde décision et le vol de notre bâche domicile dans des circonstances dignes d'un gai, apport sur le nôme de nos membres et qui porte directement atteinte à la sécurité de sa famille, explique le RCK dans un communiqué. Communiqué. Pic.twitter.com slash 1LWBW5 et club. Roson Celtic Cop, arrobas RCK 1991, septembre 24, 2021 selon Ouest, France, ce sont des supporters du Paris Saint-Germain, dont le club jouait pourtant à Dijon le soir, même, qui sont coupables de ce méfait. Après le match fleuve contre Clermont, 6,0, un petit groupe de supporters identifiés comme des ultra-parisiens a suivi le membre du RCK qui était chargé de ramener la bâche à son domicile, explique le quotidien régional, qui évoque une agression au gaz lacrymogène. La bâche domicile, dite bâche totem, est un symbole très fort chez les groupes de supporters ultra. L'origine de ce vol pourrait être une bagarre entre supporters des deux clubs lors de la finale de la Coupe de France. Il y a deux ans, remporté par le stade Rennais. Ces comportements, là deviennent insupportables pour le football. Ça cesse de passer à Rennes, ça se passe dans des stades depuis le début de la saison. Il serait grand temps, grand temps que nos instances s'occupent sérieusement de tout ça, a pesté Bruno Genesio en conférence de presse. Pour quelques abrutis, on pénalise plein de gens qui viennent au stade pour encourager leur équipe. Pour vivre des émotions, nous, on a besoin du public. Mais aussi les supporters des équipes adverses, communiqués, après les malheureux événements qui ont touché un membre de l'association de supporters, le Roson Celtic Coop, le club adresse tout son soutien à la victime et condamne tout acte de violence, doit pointer à droite. Stade Rennais FC, arrobas Stade Rennais, septembre 24, 2021 Stade Rennais FC, arrobas 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 St